Monsieur Samper, quel est le but du forum méditerranéen de la franchise ? La franchise est de plus en plus internationale et nous avons la chance d'avoir, notamment entre le Maghreb et la France, une communauté linguistique, culturelle, avec des différences certes, mais nous partageons une des langues pratiquées. Il se trouve qu'au Maghreb, les gens voient la publicité française, écoutent la télévision française, ont de la famille en France, connaissent la France et nos produits bien mieux que nous ne les connaissons. Et tout naturellement, nous avons un marché important là-bas. Il se trouve en même temps que les gouvernements des trois pays maghrébins à des niveaux divers, le Maroc étant plus avancé, l'Algérie allant maintenant très vite et la Tunisie étant en phase de réflexion, ces trois gouvernements souhaitent moderniser leur commerce, lutter contre ce qu'ils appellent l'économie informelle, traduiser l'économie au noir, et moderniser l'ensemble pour avoir de meilleures performances et moderniser aussi le commerce et donc le service apporté et la qualité du service apporté aux consommateurs. D'où le rôle important de la franchise et le rôle que Marseille doit naturellement jouer au niveau du salon top franchise et de la chambre de commerce, dans le rapprochement entre franchiseurs français et franchisés, et franchiseurs et acteurs en général du monde du commerce dans le Maghreb. L'année prochaine nous espérons pouvoir développer avec d'autres pays, mais cette année, d'autres pays d'autres langues, mais cette année nous avons voulu avec Topfranchise, avec la CCI, nous concentrer sur les pays de langue française. Monsieur Abderrahman Ouardan, vous avez fondé la fédération marocaine de la franchise, vous êtes aujourd'hui toujours l'organisateur du salon de la franchise, nous avons l'intention de vous poser quelques questions sur le développement de la franchise au Maroc. Combien de franchiseurs au Maroc ? Combien de franchisés ? Quel est le développement de la franchise au Maroc ? Alors la franchise, ça a été pour moi une aventure extraordinaire, et aujourd'hui on est heureux de constater que les résultats depuis une dizaine d'années sont carrément extraordinaires, puisque aujourd'hui on compte pas moins de 300 franchises, 300 enseignes installées au Maroc, et ce qui laisse compter à peu près presque 2000 points de vente. Est-ce qu'il y a des secteurs porteurs, et est-ce qu'il y a des secteurs qui ne sont que des secteurs, pardon, qui ne sont que des illusions ? Évidemment, au départ il y a eu un engouement extraordinaire sur le secteur du fast-food, et l'habillement, aujourd'hui l'habillement intervient pour 50% à peu près, le fast-food intervient pour 10%, et il y a les autres secteurs qui suivent, mais jusqu'à présent c'était essentiellement le produit. Maintenant c'est le service qui commence un petit peu à s'ouvrir à la franchise, à l'enseignement, les agences immobilières, la communication, et cela porte à croire que le développement touche non seulement la partie produit, mais les services de manière extraordinaire. Il y a environ 30 millions d'habitants au Maroc, si mes calculs sont bons, je ne les ai pas comptés tous personnellement, mais combien ont les moyens de se payer des articles dans des magasins de franchise ? Aujourd'hui c'est l'engouement, parce que la réussite appelle la réussite, et il y a un effet d'imitation extraordinaire, il y a beaucoup de succès, il n'y a que 10% de taux d'échec, ce qui fait que les Marocains qui disposent aujourd'hui de moyens vont vers l'investissement en termes de franchise, et puis le consommateur aujourd'hui est poussé parce qu'il y a l'effet de la télévision internationale qui pénètre tous les foyers et qui donne des exemples de mode de vie, ce qui fait qu'aujourd'hui il a remarqué, il y a quelque temps, on ne pensait pas que les grandes surfaces pouvaient accueillir autant et aujourd'hui les gens, partout au Maroc s'approvisionnent, les grandes surfaces achètent les produits, les grandes marques et veulent essayer d'imiter, avoir le mode de vie international et occidental, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a la place pour la franchise au Maroc et pour les produits franchisés, les gens cherchent une marque, cherchent quelque chose qui leur garantit une certaine qualité, et la franchise le fait. Madame Ben Miloud, vous êtes présidente de l'association algérienne de la franchise, la franchise en Algérie, à quel stade de développement en est-elle ? Que pouvez-vous nous expliquer ? Alors ce qu'il faut dire aujourd'hui c'est que pour la franchise en Algérie, comme je l'avais indiqué tout à l'heure, elle existe depuis quand même pas mal d'années, depuis déjà dix ans, dans les services notamment, dans tout ce qui concerne l'hôtellerie, la restauration, les centres d'études, etc., mais elle n'existait pas réellement dans tout ce qui était distribution, et effectivement depuis 2003 on commence à voir en Algérie des franchises de distribution, des franchises et des contrats de distribution exclusives, parce qu'il faut bien préciser que ça fait partie de cette notion, et on commence à voir à Alger beaucoup de boutiques, un petit peu d'Etam, Géox, Célio, Carré Blanc, Dixit, et de plus en plus d'enseignes qui ont envie de s'installer, notamment aussi bientôt l'arrivée d'enseignes américaines, courant mois d'avril en Algérie.